Les rencontres du troisième genre Viens écouter deux personnes qui ne se connaissent pas et qui se rencontrent pour la première fois pour parler d'amour. L'amour sentimental, l'amour de soi ou l'amour sexuel. Dans ce troisième épisode, Guillaume et Adrien abordent leur réponse à ce diktat de la normalité. Parce que ce n'était pas considéré comme normal, Guillaume a mis longtemps à découvrir son homosexualité. Quant à Adrien, il milite pour redonner ses couleurs au BDSM, cette pratique mal connue qui semble défier les normes. Mais moi j'ai plein de questions par exemple sur, je suis curieux, sur la pratique BDSM ou SM, je ne sais pas où tu te situais. SM je pense, c'est un raccourci. BDSM symboliserait un petit peu, on va faire cette image là, un peu comme les anneaux des Jeux Olympiques. Tu as cinq anneaux, là pour le coup tu as quatre lettres. Mais c'est ça, c'est ces quatre lettres qui vont symboliser tous les sports, je veux dire, qui sont derrière. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques ne regroupent pas un seul sport, c'est plein de sports avec des spécialités différentes qui vont se regrouper. Bondage, puisque BDSM, Bondage c'est tout ce qui va être les entraves, c'est-à-dire se faire attacher, se faire attacher en menottes, se faire ligoter de manière globale le fait d'être rendu immobile. C'est le Bondage, donc il y a des gens qui peuvent être B juste, par exemple. Et est-ce que, par exemple, si on prend le Bondage, est-ce qu'il y a besoin qu'il y ait un objet ? Ou est-ce que ça peut être juste, je suis maintenu ? Ça va dépendre, parce qu'il y a des gens qui vont aimer la sensation des cordes sur leur peau, il y en a d'autres qui vont préférer l'aspect plus brut ou plus rustique, on va dire, d'un foulard, d'une écharpe, par exemple pour le baillon. Non, mais je veux dire que dans la partie Bondage, par exemple, si c'est juste un corps humain sur un autre, ça ne fait pas partie de... Non, il faut que ce soit une immobilisation d'un objet tierce, c'est-à-dire les cordes, les menottes, les foulards, ce que tu veux, tant que ça va te bonder, Bondage, donc vraiment l'action d'entraver. Après, discipline, c'est tout ce qu'on va mettre dans la classe du... le jeu, mais dans le jeu large, le jeu... parce que là, c'est discipline, mais c'est des mots théâtral, c'est des mots théâtros, c'est des mots qui ont une logique, parce que forcément, c'est plus intéressant dans un cadre sexuel de dire que je vais te mettre une fessée ou je vais te mettre une punition que de dire que je vais te corriger ou je vais te... Enfin, les mots, le poids des mots, genre tu vas prendre une fessée, la fessée, le mot fessée, a toujours sous-suit une connotation, donc forcément, c'est ramener la discipline, mais la discipline, comme elle est consentie et consensuelle des deux côtés, la soumise et ou le soumis a accepté de facto de jouer dans le jeu... Oui, en fait, c'est une théâtralité, un cadre théâtral où le sexe se mener... Après, sado-maso, c'est un faux terme, parce que techniquement, sado, ce serait plus celui qui fait, et maso, celui qui reçoit. Et après, parce que par exemple... Donc là, ça mettrait vers actif-passif, alors que ça n'a... Pas du tout, c'est pas la même chose du tout, on est d'accord. Parce que tu peux être très bien passif, mais être le dominant, être actif et être le dominant. Enfin, ça, c'est pas ça. C'est vraiment par rapport à la tonalité globale du couple. Est-ce que c'est A qui va dominer ou B ? Que ce soit mec, fille, ce que tu veux, lequel va dominer, tu vois ? Si c'est A et B qui dominent, c'est deux dominants. Si c'est A et B, il y en a un, dominants soumis, c'est une relation, ce qu'on appelle D-S. Domination, c'est écrit d'ailleurs. Domination avec un grand D, slash, petit S, pour symboliser physiquement le grand D et le petit S. Domination, soumission. Et il y a un grand débat qui est dans l'ESM qui dit est-ce que c'est le dominant qui gère ou est-ce que c'est la soumise ? Et je peux te faire un cas pratique parce que je t'ai dit que la soumise, alors dans mon cas, une soumise, mais ça pourrait être insoumise. Dans mon cas, je donne des safe ward à mes soumises. Si j'ai envie de lui faire quelque chose et qu'elle n'a pas envie, elle va me safe warder. Et je veux refaire quelque chose derrière. Elle va me safe warder. Et je veux refaire quelque chose, elle me sert à une foule. Donc c'est elle, en fait, qui gère. Alors que si elle a décidé qu'il ne se passerait rien, me bâcher ad vitam et à l'âme, et il ne se passera rien. Donc la domination et la soumission est un jeu à double sens où les deux ont leur droit et leur devoir, en fait. Bêtement. Mais je pense que la principale force du monde SM c'est d'être honnête avec soi-même. C'est-à-dire que je me rappelle encore au début quand je suis arrivé, je ne connaissais pas, je disais je ne connais pas. Je ne vais pas te dire que je connais, je ne sais pas ce que c'est. Il a fallu du temps pour que je sache quel outil sert à quoi, comment il faut faire, comment fouetter, par exemple. Le martinet, ça a l'air bête, mais on a pensé que le martinet, on peut faire n'importe quoi, mais le martinet, ça va dépendre de ses lanières, de la matière des lanières, de combien il y a de lanières. Parce que s'il n'y a que 3 lanières en cuir, je vais te dire que tu vas douiller, alors que si tu as une dizaine de lanières en velours, ce ne sera pas le même bail et la largeur des bandes, etc. Et les sécurités, par exemple, on peut fouetter sur le cul, enfin sur les fesses relativement fort, sur les cuisses, largement un tiers, voire la moitié moins fort. Au niveau des pieds, il ne faut pas taper trop fort non plus. Il faut éviter les reins, c'est-à-dire que si tu donnes un mauvais coup dans les reins, tu peux les endommager, donc il faut vraiment apprendre à viser, donc c'est-à-dire s'entraîner bêtement à taper avec son putain de martinet sur un coussin ou sur un nounours. Des fois, il faut s'entraîner, ça paraît con, mais pareil, j'ai quasiment testé tous les objets que j'ai chez moi. Les pinces, les trucs, je les ai toutes mises, je me suis pensé les tétons, je me suis fait des trucs de semi, pas tellement que je le voulais, mais je voulais pouvoir... Mais pour savoir ce que c'est. Oui, pour savoir quelle douleur j'allais infliger. Parce que bon, si je mets ta main sur la table et que je la poignarde avec le crayon, ce sera sûrement très drôle pour moi, mais j'ai aucune idée de quelle douleur j'ai infligée. Si je me le fais d'abord, je serais peut-être moins réticent avec le faire en suite de tous les meilleurs. Et donc c'était bien à quel âge, toi, le changement ? Enfin, je dirais le déclic qui est venu. Le déclic est venu à 14 et le changement, si on peut dire, a commencé à 21. D'accord. Donc disons que j'ai eu 7 ans de battements, de galères, et ça a été 7 ans où tu as dû déconstruire le passé ? En fait, à 14, j'ai eu un coup de cœur pour un mec, ce qu'à la base, en vacances, enfin voilà. Et je ne l'ai pas compris comme ça ou vu qu'on n'en parlait pas dans ma famille de l'homosexualité en général et encore moins d'autres pratiques. J'ai eu un coup de cœur pour ce mec, j'ai essayé de me rapprocher et en fait, après, ça s'est transformé en un fétichisme ou sur des attributs de sport masculin et notamment sur des montres de sport. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Et parce qu'en fait, le premier mec, donc ce coup de cœur, je ne sais plus comment ça s'est mis en place, mais en gros, à ce moment-là, je faisais de l'apnée sous l'eau, donc je lui ai demandé d'emprunter sa montre pour me chronométrer dans l'océan et en fait, toute notre relation d'une semaine, enfin, si on peut appeler ça relation, disons, je n'aurais pas de terme, mais bon, bref. Ouais, et en même temps, je pense que, franchement, maintenant, je dirais qu'en fait, il était hétéro et il n'y avait rien. Donc voilà. Donc en fait, je pense que c'était juste entre moi et moi. D'accord. Voilà. Et c'est basé sur cette objectivation et donc à la fin de la semaine, je ne l'ai pas revu, je ne sais pas. Et en fait, voilà, vu que c'était pendant la période de l'adolescence, il y a eu tout ce truc de me dire, mais en fait, j'ai du désir pour quoi, pour qui, vu que pour moi, l'homosexualité était un tabou, voilà, total, c'est venu des désirs qui sont incrustés, je dirais, dans mon corps et dans mes fantasmes, liés donc à des objets, des mondes de sport, et voilà. Tu as fait quoi, pendant ces sept ans, tu as fait quoi ? C'est-à-dire que, après, quand tu t'es rendu compte que tu avais eu, si c'était un crush, mais il y avait eu quelque chose qui t'avait impacté à 14 ans, les sept années d'après ont été quoi ? Il a fallu que tu t'acceptes, il a fallu que tu... Alors en fait, ces sept ans, disons que ça a avancé, mais disons que je pense que vraiment, ça a été une pause, on va dire. Enfin, il n'y a pas eu de changement à ce moment-là, j'ai eu pas mal de pratiques masturbatoires sur ces fantasmes-là. Tu te masturbais sur une autre idée de ce que tu voulais au final ? Ouais, des choses très floues et en même temps, où en fait, avec le recul, je me dis, mais en fait, c'est évident que tu te masturbais sur les mecs, mais c'était toujours des mecs qui portaient certains fétiches. Est-ce que tu trouvais des trucs pour éviter de regarder le sujet ? C'est ça. D'accord, je pense que c'est ça, en fait. Et donc bon, ça se précise petit à petit, je ne sais pas... T'as quel âge maintenant ? 26. 26, donc ça veut dire que ça fait vraiment 5 ans ? Voilà, c'est ça, ou ça bouge. D'accord. Et disons que la différence, c'est que pendant la période de 14 à 21, donc de la masturbation, j'ai cru pendant longtemps que j'étais asexuel, parce que c'est aussi la période de l'adolescence et donc on te dit « Bah, t'as pas de copine, gna 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 ? » « Bah non, en fait, elle ne m'intéresse pas. » Voilà. Et les mecs, pour moi, ce n'est même pas envisageable, donc ça ne m'intéresse pas non plus. Puis bon, vers 18-19, ça a commencé à évoluer, il y a eu des phases un peu plus... « Ah, mais c'est bizarre quand même, dans mes fantasmes, il y a quand même des mecs plus que des nanas. » Bon, voilà. Et puis à 21, en fait, j'ai rencontré une pote lesbienne pour la première fois de ma vie. En fait, je pense que cette histoire de tabou par rapport à la normalité, comme j'en parlais, je pense qu'il est constitutif de mon histoire dans le sens où si j'avais eu plus de... Je ne sais pas si j'avais vu des vidéos YouTube sur l'homosexualité, sur tout ça. De support. Voilà, de support, de plein de choses parce que j'étais dans un lycée privé catholique et ma famille, même si elle n'est pas du tout traditionnelle, est malgré tout catholique. Donc, voilà, il y a eu plein de tabous. Et la seule image que j'avais de l'homosexualité, c'était la Bible. Donc, forcément, c'est moyen. Voilà. Et bref, donc voilà, là, après, j'ai rencontré une pote lesbienne. Je lui ai juste posé la question. Je lui ai dit, je ne sais pas, ça me questionne. Je pense que je suis gay ou bi ou je n'en sais rien. Et puis, en fait, elle m'a juste répondu mais je n'en sais strictement rien. Comment tu veux que je dois répondre ? Et en fait, ça a été le déclic à me dire, mais en fait, elle ne le sait pas, mais moi, je le sais. il y a eu un deuxième moment dans ma vie, on va dire, où il y a eu toutes les étapes d'homosexualité classique du comme gao, de s'assumer, de commencer à faire des actions sexuelles, d'avoir des vraies relations, pas que dans ta tête. Et là, maintenant, j'ai un copain. J'imagine que les premières relations que tu as pu avoir ont été, j'imagine, libératrices de dire, c'est bon, je suis à la bonne place. Oui, il y a eu un... avec l'homosexualité après où je me suis dit, c'est bon, c'est des mecs, il n'y a pas de souci. J'ai eu une longue période de ce que je peux appeler rigorisme. C'est-à-dire que même dans des actions avec des mecs où j'aurais pu prendre du plaisir, l'intellect prenait trop de place et donc ça figé totalement mon corps. Donc je n'arrivais pas à jouir, je n'arrivais... Tu n'étais pas détendu. Je n'étais pas détendu du tout. Ou même, j'étais détendu à certains moments, mais au moment où je sentais que ça partait, je refermais. ça a mis du temps à t'assumer. tu as eu du temps à ne pas te juger quand tu faisais quelque chose. C'est ça. Je pense qu'en fait, cet aspect de normalité a été pour beaucoup parce que 21, en gros, pour la chronologie, 21, j'ai commencé à faire des coming out, à être bien, etc. À 24, j'ai eu mes premières relations sexuelles. Ça a mis un certain temps. Donc ça a mis beaucoup de temps. Quasiment. Attends, 24 ? Donc 10 ans, en fait. 10 ans, vraiment. 10 ans. Endure, en fait. pour arriver au... Ouais, c'est un non-pensacin. C'était hyper long, ouais. Mais bon, c'est comme ça, maintenant. Après, t'as fait un bon parcours. Maintenant, justement, t'as normalité. Ouais, c'est ça. Là, là, maintenant, ça va. Et en fait, 24, j'ai eu mes premières relations sexuelles où, malgré tout, il y avait quand même cet aspect du rigorisme qui restait. Et en fait, à 25, j'ai rencontré mon copain actuel, qui est ma première relation. Et c'est grâce à son écoute et sa patience, etc., que c'est bon. Maintenant, je suis évané. c'est vraiment tes questions d'une certaine manière. Où il apaise l'écran que tu peux avoir. Ouais, je pense qu'il apaise plus. Enfin, il écoute aussi et il... Enfin, il l'a écouté. En tout cas, à ces moments-là, les craintes, tout ça, il ne m'a pas stressé en fait du tout parce que, justement, pour lui, la normalité, voilà, chacun est différent. Et donc, ça m'a permis après de m'épanouir et donc, maintenant, maintenant, ça va. Bon, on se tente cette question de la carte. Comment tu pécho ? Comment quoi ? Comment tu pécho ? Comment tu pécho ? Comment je pécho ? Alors, je vais parler au passé parce que, malgré tout, je suis dans un couple exclusif, donc je ne pécho plus. Ou est-ce que pécho, c'est juste dans la sexualité ? Mais maintenant, tu veux attaquer quelqu'un, tu veux trompé de l'un, tu fais quoi ? Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à pécho au départ parce qu'il y avait un truc de ce mec, ça m'attire, mais peut-être qu'il est hétéro, peut-être qu'en fait, c'est un gros bourrin qui va juste me marave la gueule. Et donc, au départ, j'ai surtout utilisé malgré tout les applis, même si, même si, à la base, je n'étais pas du tout appli, enfin, voilà. Puis, une nana hétéro justement, était sur les applis, elle, beaucoup, et elle me dit « Vas-y, qu'est-ce que t'attends ? » J'ai fait « Ouais, mais t'es sûr ? » Je ne sais pas. Bon, voilà. Et donc, j'ai fait sur applis et en fait, il y a tout sur les applis. Il n'y a pas que des homos qui ont envie de baiser direct, il y a des gens hyper sympas. Donc, en fait, quand tu t'analyses et que justement, juste dans la conversation, tu te dis « En fait, j'en suis là », tu rencontres des gens qui en sont au même point que toi. Et ça fait du bien. Et donc, voilà, petit à petit, j'ai pas mal utilisé les applis. Et puis après, d'appli en appli, tu rencontres, malgré tout, c'est une sorte de réseau social, finalement, les applis de cul, où tu deviens pote avec des personnes et ces potes t'amènent en vacances et donc, tu rencontres d'autres personnes. Et toi, comment ? Moi, c'est vrai que je suis le plus... Comment tu pêches chaud ? Je m'ai pas aidé en ce moment, je dirais, parce que je représente une forme de violence parce que le BDSM a cette espèce de cliché parce qu'il y a un cliché qui tourne dans l'informatique. Et donc, en général, c'est vrai que j'ai tendance, moi, pour pêcher bon gré mal gré, alors aussi sur Internet à l'heure actuelle parce que c'est sûr que le réel n'est pas super plébiscité et je vais être obligé d'annoncer la couleur. Mais c'est une volonté que j'ai eue de moi avec moi-même. Moi, personnellement, ce que je préférerais, c'est que de base, la fille, et c'est même pas ce que j'espère, c'est ce que je fais, que la fille sache qui je suis. Donc, en général, les quatre premiers textes que je veux dire, c'est « Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis dominant, je travaille dans... » je suis du BDSM, etc. Et oui, je suis obligé aussi de dire que je travaille dans le monde de médias parce que j'ai décidé d'accumuler les trucs de merde et évidemment, je fasse dans le BDSM et je bosse dans le média. Par contre, le BDSM est toujours... Je n'ai pas un point fort, mais je suis obligé de l'admettre comme un point fort parce que... Enfin, pour moi ou pour elle, je ne sais pas, parce que je pense qu'elles se disent inconsciemment qu'elles vont pouvoir faire des pas en plus dans l'aspect sexuel, etc. Et que je vais les pousser à des questionnements. Et en tout cas, j'essaie de faire comprendre à ces livres. Donc, en général, les femmes qui sortent avec moi sont des femmes qu'on a des buts d'analyse déjà. Mais par rapport même aux représentations de la sphère intime en général, je pense que c'est aussi lié à ça. Il y a des normes, des choses normées en mode ça, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Et je pense que justement, quand on représente des choses différentes de cette norme, même maintenant, la norme d'un homo, ça doit être en couple. Enfin, en fait, tout est possible, quoi. Je pense qu'on est enfermé par le... Je vais l'appeler comme ça, le syndrome de Disney. Alors, ça ne va pas plaire à ma génération parce que moi, j'ai 34 ans, donc Disney, c'est quand même un gros morceau chez moi, je l'adore. Je danse son chanson Disney, c'est normal. Malheureusement... Ma génération aussi adore Disney. Malheureusement, je suis obligé de l'étacler parce que, d'une certaine manière, là où justement, on a démontré toute une sorte d'une infinité de logique sexuelle, en fait, il y a un entonnoir où en fait, notamment par exemple, des trucs comme Disney, vont nous dire oui, mais la normalité, c'est la princesse avec le prince et il vécu heureux. Et le il vécu heureux est dommageable pire qu'une grenade, je pense, dans la société parce que, d'une certaine manière, c'est... Limite maintenant, c'est il vécu heureux, c'est... C'est obligé, en fait. Maintenant, ça peut être un homme, enfin, un prince et un prince et il vécu heureux. C'est ça. Ou... Mais le il vécu heureux pose un problème parce que ça veut dire que la princesse et le prince sont mis ensemble et après, il n'y a eu aucun problème alors qu'on sait qu'il y en a des... On a tous les jours des problèmes. Comment est-ce que t'as fait pour payer tes factures, Sandrine ? Comment t'as fait pour élever les gosses ? Comment t'as fait... Enfin, tu vois, c'est... Nous faire croire. Et en même temps, tu peux être heureux mais même si c'est pas une ligne droite. Oui, bien sûr. Justement. Tu viens d'écouter un épisode des rencontres du troisième genre d'après une idée originale de Madeleine Lévesque. Réalisation de Chloé Maillard Montage de Chloé Maillard Madeleine Lévesque Maude Panetier et Tariq El Arbaoui Retrouve-nous tous les premiers jeudis du mois pour une nouvelle rencontre. Je pense que si on est tous dans une rame de métro et qu'on devrait tous s'auto-juger au niveau du sexe, on serait bien emmerdés parce qu'à mon avis, si on prenait ne serait-ce qu'un wagon de métro et qu'on se disait OK, qui fait quoi là-dedans ? À mon avis, on aurait un panel pas du tout normal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?